Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez, nous parlons des mesures exceptionnelles mises en place par l'URSSAF. Les premières, arrêt des prélèvements des cotisations pour les entreprises des secteurs 1 et 1bis. Pour toutes les autres, décalage ou prolongation des échéanciers et plans d'appurement sans pénalité ni majoration. Et puis, déduction de 250 à 600 euros sur le montant des cotisations 2021 pour les entreprises des secteurs 1 et 1bis. Enfin, déduction d'une partie du chiffre d'affaires 2021 pour les auto-entrepreneurs. L'État a par ailleurs décidé de prolonger les dispositifs mis en place pour les employeurs, à savoir une aide au paiement de 20% et l'exonération des cotisations patronales prévues dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021. Ces deux dispositifs sont prolongés pour les entreprises des secteurs 1, 1bis et 2. Consultez la liste sur ursaf.fr pour savoir si vous êtes concerné. Sachez que toutes les modalités de cette mise en place ne sont pas encore arrêtées. Donc, pas de panique. Enfin, les entreprises employant moins de 250 salariés des secteurs 1 et 1bis peuvent bénéficier de l'aide au paiement de 15% prévue dans la loi de finances rectificatives de 2021, à la condition qu'elles aient été éligibles aux aides prévues dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour les mois de février, mars et d'avril 2021. Et c'est là que ça coince. Les organisations professionnelles sont montées au créneau pour faire annuler cette dernière conditionnalité. Elles bataillent encore. Quoi qu'il en soit, les huissiers ne doivent pas saisir. Les lettres reçues cette rentrée étaient à titre conservatoire, c'est-à-dire pour garantir la dette de la Sécu. Pas de saisie donc. C'est un répit, mais la situation demeure fragile. A demain. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.